Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Sceau Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'abord et de partage. Je suis contente de vous retrouver et de continuer à tenir mon engagement, à tenir ma promesse conformément à vos sollicitations et à vos demandes. Vous avez été nombreux à nous demander par mail, par commentaire, de vous faire des tirages justement concernant les signes astrologiques. Donc j'ai voulu vous faire plaisir et j'avoue que, encore une fois, je félicite mes consoeurs. Je suis admirative, c'est la première fois que je fais ça, je ne pensais pas que ça prenait autant d'énergie et autant de temps. En tout cas, je suis contente de vous faire plaisir et j'espère que ces guidages, ces tirages, ces guidances, ces voyances puissent vous apporter justement un maximum de réponses à vos questions, puissent vous aider, vous guider. En tout cas, j'espère que ça en vaut la peine et j'ai vu que pour nos amis scorpions, vous êtes assez nombreux. Donc, je ne pensais pas qu'il y avait assez l'engouement. Merci encore pour vos likes et vos partages. Merci infiniment de faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par votre présence, par votre amour. Allez, mes anges, allez, mes guides, assez de blabla. On va essayer de voir ensemble quels sont les derniers signes astrologiques qui n'ont pas eu leur tirage. Amen. Elle va écouter. Nos amis, Lyon, le roi de la jungle, cher Amilion, c'est votre tour. Soyez patient, je sais que vous avez hâte d'avoir votre signe, bien entendu. Ça va arriver, la patience a toujours été récompensée. Donc, que votre signe astrologique soit Lyon, Amilion, Ascendant Lyon, signe solaire ou signe lumière en Lyon, ou même si éventuellement, vous avez tout simplement quelqu'un qui vous est cher, une personne de votre cœur, une personne dans votre tête, une personne de votre famille, que sais-je. En tout cas, n'hésitez pas. Peut-être que vous êtes là aussi à écouter ce message pour lui transmettre vous-même un message. Il n'y a pas de hasard. Allez, les amis, on va voir ensemble que vous dit les énergies que vous donnez comme conseils, comme atouts, comme obstacles à éviter. Les énergies pour vous, mes chers Amilions, pour ce mois de septembre 2020, pour ce dernier trimestre de l'année. Allez, on vous dit de vous mettre en avant, mes chers Amilions, vous qui êtes le roi ou la reine, en tout cas le roi de la jungle. Mettez-vous en avant. Vous avez le savoir-faire. Et pourtant, vous avez le savoir-faire sans le faire savoir. Et on vous dit que ça ne suffit pas. Que ça ne suffira pas aujourd'hui pour vous réaliser, ni pour vous réaliser vos objectifs. Il faut apprendre à vous mettre en avant. On vous demande de communiquer, de communiquer aussi bien pour le commerce, que de communiquer aussi votre enthousiasme. Pour réussir, vous devez vous montrer. Vous devez être convaincant, décider, et surtout, donner une image sûre de vous, et être intérieurement sûre de vous. En bref, on vous dit de vous donner les moyens de vos ambitions, chers Amilions, les moyens de vos désirs, et faire peut-être adhérer à vos projets d'autres personnes, qui sait, tout en prenant soin de garder les rênes en main. Ne vous laissez pas influencer, quoi qu'il arrive. Excusez-moi, j'ai le petit chaton qui fait des bruits. Il est petit, mais là, j'en ai de la voix. Excusez-moi pour cette interruption, mes chers Amilions. En bref, on vous dit que vous avez les moyens de vos ambitions et de vos désirs. Vous pouvez même avoir les moyens de faire adhérer à vos projets des nouvelles personnes ou d'autres personnes, tout en prenant soin de garder les rênes de votre projet en main. On vous dit de ne surtout pas vous laisser influencer. Vous devez vous montrer exigeant sans trop vous montrer imposant. Vous pouvez être exigeant, mais sans imposer la force. Voilà, sans vous imposer par la force. On vous dit que ça ne sert à rien, la force. Vous pouvez très bien être persuasif et exigeant sans pour autant faire appel à la force. Ce n'est pas nécessaire. On vous rappelle de bien vous mettre en avant. Je suis désolée, mes chers Trésors, vous avez le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne le savez pas. En tout cas, vous ne le faites pas savoir. Vous avez un super savoir-faire, vous avez un talent, vous êtes doué. On vous demande de communiquer votre enthousiasme si vous voulez réussir, de vous montrer convaincant, de vous montrer justement décidé, sûr de vous. En bref, il faut vous donner les moyens si vous voulez réussir vos ambitions et vos désirs. Ne surtout pas hésiter à avoir grand, car vous avez l'envergure nécessaire, mes chers Agnulons. N'oubliez pas que vous êtes fort, que vous êtes les rois, d'accord ? Bien entendu, ce tirage est général. Que vous soyez un homme ou une femme, vous inversez selon votre sexe et votre genre, bien entendu. Et si vous désirez un petit tirage personnalisé pour qu'il résonne plus avec votre situation personnelle, envoyez-moi un petit mail en privé et je me ferai un réel plaisir de répondre à vos demandes. Allez, nous continuons, mes chers Agnulons. On vous dit de faire attention aussi avec cette carte au revers, au l'envers du demain, car la fin ne justifie pas toujours les moyens. Et on vous pose la question, est-ce que pour vous, la fin justifie-t-elle réellement les moyens ? Eh bien non, pas toujours. Au trop grand besoin de reconnaissance, ce trop grand besoin peut-être peut vous amener à faire de l'ombre sans le vouloir. Rappelez-vous que vous êtes un lion, vous rayonnez à l'ombre de vos proches ou peut-être que vous allez vous créer des inamitiés très profondes. On vous demande de ne pas trop parader, hein, monsieur le roi de la jungle ou la reine de la jungle. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un lion ou une lionne, on vous demande de ne pas trop parader, même si c'est bien vous, le roi ou la reine. On vous demande d'éviter de tirer trop la couverture à vous. Autant vous mettre en avant, c'est bien, mais être trop dans l'ego, être trop dans la parade, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de ça pour briller. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce qui vous fait briller, c'est de communiquer votre joie de vivre, votre côté solaire, votre côté enthousiaste. Ouais. C'est ça qui vous fait avancer, c'est ça qui fait que vous réussissez. Ce n'est pas votre vanité, ce n'est pas le fait de parader, bien au contraire. Ce n'est pas le fait de tirer la couverture entièrement sur vous, que vous tiriez un peu la couverture pour ne pas avoir froid. OK ? À partir du moment où ceux qui vous entourent sont couverts. Mais si vous preniez toute la couverture, vous pourriez rapidement déchanter, malheureusement, mes chers amis. Donc, on vous dit aussi de surveiller cette tendance à l'autoritarisme si vous êtes patron. Faites attention à ces pointes d'orgueil qui vous traversent par moments. Est-ce que vous vous écoutez parler ? Parce que peut-être que des fois, vous ne vous écoutez pas trop parler. On vous dit bien de communiquer avec enthousiasme, mais ne pas être trop dans le bavardage, trop dans le paradage, trop dans le paraître, trop dans la vanité, parce que ça peut malheureusement vous jouer des tours et faire mauvais effet sur vous, alors que c'est tout le contraire. On vous demande de vous mettre en avant par votre savoir-faire et de le faire savoir, mais pas avec vanité. Avec humilité. Après tout, vous êtes le roi. Vous n'avez pas besoin de plus pour briller. Vous êtes la reine. Vous êtes le roi de la chale. Par votre savoir-faire, par votre beauté, par votre enthousiasme, par votre joie de vie, par votre générosité, par votre côté travailleur, tout ça, ça vous suffit largement pour briller, mes chers amis. Allez, on va voir ensemble quelles sont les planètes, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et on continue avec le tarot du Zodiac. Merci les anges, merci nos guides, merci tous les archanges, merci à la science d'amour, Amen. Eh bien, écoutez, j'ai Jupiter qui m'a littéralement sauté sur les genoux. Bienvenue à toi, Jupiter. La planète Jupiter, la carte numéro 19, pour éventuellement, pour nous, un million. Pardon, je vais juste déplacer la bougie pour ne pas m'apprendre. Voilà, c'est un peu mieux. La carte de Jupiter pour nous, un million. Que vous réservez les énergies avec Jupiter ? Quels sont les atouts ? Quels sont les conseils qui vous donnent cette jolie carte pour vous, mes amis, pour ce mois de septembre, bien qu'il soit déjà entamé ? Mais rappelez-vous que ce tirage est intemporel, donc, qu'importe le moment où vous le visionnez, à partir du moment où vous tombez dessus, je vous rappelle que si vous avez forcément un message à écouter, et à défaut, si vous voulez un tirage personnalisé, vous savez me contacter, je répète. Vous avez l'adresse mail juste en bas, dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Jupiter vous parle de votre vie sociale, de votre vie professionnelle, qui va justement se trouver placée sous le signe de l'expansion, de la croissance, d'où le fait de vous mettre en avant, on vous disait chez un million. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir sur ce plan-là et on vous le confirme, surtout au niveau matériel, c'est le même pronostic. L'argent va rentrer, soyez pas inquiet, vous allez avoir des affaires fructifiants. En tout cas, vous pouvez aussi acquérir de nouveaux biens, peut-être pour certains. La chance va vous sourire, mes amis lions, et vous risquez d'avoir la main heureuse à plus d'un titre, quel que soit le domaine. D'amour aussi, on me parle d'amour, de nouvelles responsabilités en vue peut-être, avec davantage de pouvoir et d'autorité au niveau professionnel. Si vous étiez en litige, on vous dirait que vous aurez droit, que le droit sera pour vous. On me parle également de déplacement. Les voyages sont possibles et sont largement favorisées pour vous, mes amis lions, durant cette période de septembre 2020 avec les énergies de Jupiter. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure d'être dans l'humidité, même si vous allez rayonner, ne pas être dans la vanité, vous n'avez pas besoin de parader. Eh bien, Jupiter vous donne le même message. Vous dites attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il s'agit de ne pas n'ayez pas forcément toujours les bons moyens pour mener à bien un projet ou une entreprise ou au cas échéant. Si vous paradez de trop, eh bien, les gens ne vous feront pas confiance que vos efforts ne porteront pas les fruits escomptés si vous faites ça. Soyez dans la prudence, soyez dans l'humidité. Regardez autour de vous les hommes riches, les hommes qui ont réussi. Ils n'ont pas besoin de briller forcément. Que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, c'est des énergies générales, cher Avignon. Vous interprétez et vous adaptez à votre situation tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mes chers amis, avec Jupiter ? Oui, de faire attention. Juste attention, c'est des mises en garde, des prudences, notamment au niveau matériel. Peut-être que pour certains, vous avez eu des difficultés possibles par le passé ou en tout cas des difficultés avec un supérieur hiérarchique ou si vous êtes à votre compte, avec une personne détentrice d'une autorité. En tout cas, on vous dit de ne pas vous mettre à dos cette personne et de ne surtout pas vous mettre en infraction avec qui que ce soit et encore certainement pas avec la loi. Mes chers Amelions, prudence. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la sueste. Amen. Ah bah écoutez, Amen. J'allais vous le dire en plus que 19, le chiffre 19 de la carte Jupiter me faisait penser au tarot de Marseille, la carte soleil. Ah bah écoutez, le soleil vient de sauter littéralement, vous avez des superbes énergies, je vous disais que vous étiez un dieu, les amis Amelions, que vous étiez magnifique, que vous n'aviez pas besoin de parader, même si vous êtes le roi de la jungle. Avec la carte du soleil, on vous le confirme, c'est la carte numéro 13 que vous allez revivre, c'est presque une résurrection pour vous, je dirais même mes chers amis, avec le soleil. Voilà une carte magnifique, positive et rayonnante, qui va vous apporter un rayonnement particulièrement positif pour ces belles énergies de septembre 2020, mes chers amis Lyon, et j'en suis ravie. On vous dit que quelles que soient vos difficultés avec la carte du soleil, vous avez la lumière qui approche, vous arrivez au bout du tunnel. Cette belle lumière du soleil va chasser les ténèbres que vous avez connues jusqu'à présent. On vous parle de résolution des projets, grâce à cette belle carte du soleil, grâce à l'énergie du soleil, vous allez retrouver une belle énergie justement. Et surtout, comme le soleil, des chaleurs calientes, des beaux rapports humains en tout cas, c'est du bon. Mes chers amis Lyon, j'en suis ravie pour vous, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir de savoir si ça a résonné pour vous, si ça correspond à votre destinée. Et puis surtout, n'hésitez pas à revisionner les tirages au cours de ce trimestre, dans un mois, pour bien vous assurer que les prévisions puissent se réaliser pour vous. Rappelez-vous que c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous le visionnez, de toute manière, il y aura toujours un message. Et c'est toujours bon de le prendre. Bien entendu, vous avez vu votre livre arbitre, cher ami, vous faites comme vous voulez. Allez, assez de blabla, on continue, sinon le tirage va être trop long. On vous dit, avec le soleil en tout cas, que tout ce que vous faites est favorisé. Si vous visiez une promotion, bingo. Si vous voulez un nouveau poste, bingo. Avec le soleil, c'est de très très bonne augure. Parce que cette carte, elle favorise aussi tout ce qui concerne les unions. Et oui, que ce soit une association professionnelle ou affective, avec la carte du soleil, il y a un réchauffement. Vous parlez d'un rayonnement, d'un réchauffement, justement, de chaleur au niveau de vos rapports humains. Et bien voilà, ça risque d'être chaud, chaud, chaud comme le soleil, calienté. Surtout pour nos amis célibataires ou pour les personnes qui ont une personne dans le cœur. ça favorise en tout cas les unions. Qu'elles soient affectives, professionnelles ou autres. Les associations sont mises à l'honneur avec le soleil. Parce que vos qualités, c'est les efforts, votre travail. Tout ça est vu et reconnu à sa juste valeur, mes chers, un million et j'en suis ravie. Vous le méritez aisément. Vous avez déjà au plus probablement dû revoir à la baisse vos ambitions par le passé. Que souvent, malheureusement, vous avez douté de vous. Que le soleil n'était pas toujours là. Que vous avez eu des jours un peu plus gris, moins radieux. Que la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous. Enfin, en tout cas, elle ne l'était pas jusqu'à présent. Mais que les circonstances n'ont pas toujours permis de vous mettre en avant. Vous avez peut-être été obligé de rester dans l'arrière-plan en attendant des jours meilleurs. peut-être que même pour certains lions, vous avez eu des restrictions obligées de restreindre votre train de vie. ça me parle aussi d'autorité, de pouvoir, de chef, un chef, un père, je ne sais pas, quelqu'un détenant une autorité, un pouvoir qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, volontairement ou involontairement. En tout cas, quelque chose qui a bloqué votre évolution. Une personne qui représente l'autorité ou le pouvoir, je ne sais pas. On m'a parlé également de l'union affective qui n'ont pas été avantageuse pour vous, qui n'ont pas été au beau fige jusqu'à présent. Mais cher un million, vous avez été prudent donc jusqu'à présent. Mais on vous dit que tout ça, c'est fini avec la Terre du Soleil parce que vous vous voilà aujourd'hui prêt à rayonner de nouveau. Vous allez avoir un rayonnement particulièrement positif. Quelles que soient vos difficultés, on vous dit que c'est terminé, que vous êtes au bout du tunnel, que la lumière approche, la lumière va chasser toutes ces problèmes, toutes ces tristesses, toutes ces ténèbres que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Que vos efforts, que votre travail sont vus et reconnus et félicitations. Félicitations à mes chers amis Lyon. Surtout s'il y a une union, une association, n'hésitez pas à me faire un retour, je serai contente de savoir que tout va bien pour vous même si je n'en doute pas. Allez, on va voir ensemble avec le grand tarot d'Isis. On va continuer ensemble votre tirage mes chers amis et voir ensemble avec les anges déclinés et les archanges. Merci de me donner un message clair et précis avec le grand tarot d'Isis pour nos amis quels sont les conseils. Amen. on reçoit une qui vient de sauter littéralement la conquête. Joli présage. Il me semblait bien qu'il y avait de l'amour avec le soleil mes amis Lyon. Vous avez rayonné la relation caliente. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, caliente. C'est ce qu'on me dit avec le soleil, c'est caliente. Les rapprochements des relations, de l'union. Voilà, on vous parle de ça. Alors, vous me ferez un retour, n'hésitez pas. En plus, je connais quelqu'un de Lyon, donc je vais lui poser la question. Que vous dit justement la carte de la conquête, mes chers amours, mes chers amis Lyon ? Eh bien, pour moi, elle est de très très bonne augure. Si vous étiez célibataire, elle vous parle de conquête, mais pas que. Elle vous parle aussi d'écoute, que ce soit vous d'écouter les conseils qu'on vous prodigue, ou aussi bien que des personnes vous écoutent attentivement les conseils que vous leur prodiguez. Avec la carte de la conquête, qui est une carte assez neutre, quand même, dans le grand tarot d'Isis, vous vous sentirez prêt à relever des défis justement, prêt à partir à la conquête, à vous lancer dans des projets jusqu'ici réservés au domaine du rêve. Vous aviez l'ambition de réussir dans votre vie, mais peut-être que vous l'aviez oublié, ou que vous ne vous êtes pas permis de le faire. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de lui faire prendre ce tournant tant d'espérer à votre existence, à votre vie. Vous revoyez aujourd'hui enfin à la hausse vos exigences. Cher Amillon, vous êtes enfin digne de votre statut de roi ou de reine et décidez de ne plus vous contenter du médiocre parce que la vie vous offre un cadeau. Alors pour moi, c'est une belle relation sentimentale. Il y a une belle surprise, il y a quelque chose, une conquête. On me parle aussi de sentiments avec le soleil. Je vous avais parlé de réchauffement. Peut-être que vous avez repris confiance en vous grâce à une personne ou peut-être que vous avez une personne de votre entourage qui vous aime au point de vous booster, de vous mettre du soleil dans le cœur. je ne sais pas. En tout cas, on me parle de soleil, de belles énergies, de réchauffement, de... Ouais, on est d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, mais chez l'Avion. Ouais, il y a de l'amour. Je ne sais pas pourquoi je vous dis de l'amour, mais il y a de l'amour. Mais j'insiste, c'est de l'amour. On me parle de relations stables, on me parle de... vos rêves se réalisent, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez les ambitions pour réussir votre vie et pour lui faire prendre un nouveau tournant, voire même le tournant tant espéré dont vous n'osez même plus rêver. Quoi qu'il en soit, vous avez les moyens et on vous autorise et on vous encourage vivement à revoir à la hausse vos exigences. Arrêtez de vous contenter des miettes de la vie. Prenez carrément le gâteau et la cerise qui vous est dédiée parce que chacun a droit à sa part du gâteau et vous avez votre gâteau qui vous est destiné. Ne vous contentez plus du médiocre, mes chers, un million. Ne restez pas sur un échec si vous en avez connu un récemment ou si vous en êtes encore en train d'en vivre un. On vous demande de rebondir immédiatement comme une personne qui tombe, que ce soit en vélo ou en moto, il est conseillé de se relever et de remonter tout de suite sur son engin. De peur de ne plus pouvoir remonter, de peur d'avoir peur justement et d'être devenu timoré et de se contenter des miettes, du médiocre. On vous rappelle qu'en amour, cher un million, vous séduisez à nouveau votre partenaire ou vous décidez de vous engager dans une nouvelle relation. C'est bien ce que je dis. Il n'y a qu'il y a quelqu'un qui est rentré de votre avis, un million, ou en tout cas vous avez des vues où il y a quelqu'un qui vous donne envie de reséduire à nouveau, de clair, de rayonner, d'être de nouveau le roi, la reine. Voilà. N'hésitez pas, foncez, mes chers amateurs, amours. Vous avez envie de nouveau de séduire ou vous décidez de vous engager dans une nouvelle relation. Et bien foncez, vous avez toutes les bénédictions divines. Cette relation est bénie. On vous parle d'union. On vous parle d'une personne qui avance contre vent et marée alors que ce soit vous ou votre partenaire ou vous vous adaptez. Vous êtes des belles personnes en tout cas qui prenez en compte les remarques et ne reculez devant aucun obstacle. Cher un million, vous êtes des conquérants, des conquérants des temps modernes qui finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent, y compris dans le domaine amoureux. Alors n'hésitez pas. Si cette personne vous plaît, si cette personne vous la désirez, eh bien foncez. Foncez, soyez conquérants, allez conquérir le cœur de cette personne. parce qu'avec la carte de la conquête, on vous invite à explorer les différentes pistes qui vont s'ouvrir à vous et on vous fait part de belles, belles, belles surprises et de belles occasions. Ne cherchez pas la facilité, ne vous contentez pas du médiocre. On vous demande de retrouver le goût de l'effort, de retrouver le goût de la perfection, enfin, le goût des choses bien faites. La réalisation de vos envies n'en sera que plus intéressante et passionnée. Écoutez-vous, écoutez les conseils, prenez de nouveaux défis, soyez exigeants envers vous-même, pas forcément envers les autres, ne soyez pas tyrannique si vous êtes patron, mais envers vous-même. Ne restez plus sur des échecs, rebondissez tout de suite. L'amour est là, vous vous séduisez à nouveau, vous avez envie de plaire à nouveau et vous décidez même pour certains, à millions, de vous engager dans une nouvelle relation et de prendre un tournant vers l'union. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie, c'est des magnifiques énergies et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes amours. Et on va continuer avec le grand oracle vodou pour voir quel est le message supplémentaire pour nos amis. Yon, merci les anges, merci les archanges, merci à tous les guides, merci à la source, l'amour et la lumière infinie, merci à l'angé. Merci. Amen. Allez, une carte, si vous voulez, une seule, évitez de me donner des ménus de papier, mes chers anges, je sais que vous êtes coquins. Allez, si vous voulez les anges, si vous voulez mes cliques, si vous voulez les archanges, on va partir. Demandez, vous recevrez. Amen. On a la carte numéro 9, la carte de l'indigène. Est-ce que vous la voyez ? Allez, je vous la recule un tout petit chouïa et je vous l'interprète dès que je les mets en place, mes chers amelions. D'ailleurs, on va vous mettre par là, mes amelions, pour vous décaler un petit chouïa qu'on puisse vous voir. Voilà. Et voilà. Désolée pour l'éclairage, je sais que certains me disent que ce n'est pas terrible, mais je fais de mon mieux et je vous assure que j'aimais toute ma bienveillance, tout mon amour et tout mon dévouement. L'essentiel, après tout, ce n'est pas l'emballage, c'est ce qui est dedans. Donc, vous avez le message, c'est ce qui compte et moi, j'en suis ravie. Allez, mes chers amours, que nous dit cette carte numéro 9 ? Que nous dit la carte de l'indigène ? Ouana-t-il-eh ? Que nous dit Ouana-t-il-eh ? Ouana-t-il-eh est-elle l'indigène, l'homme exclu du groupe, l'homme seul et patient par la force des choses. Il planifie son futur pour sa propre sécurité. Effectivement, il faut rentrer dans une période d'introspection, de réserve, une solitude volontaire pour mieux reconstruire. même si les projets sont un peu retardés, même si vous avez eu de sévères restrictions financières qui se sont imposées, la philosophie et la sagesse vont structurer la continuation de tous vos projets. Voilà ce que vous dit Ouana-t-il-eh, pardon, l'indigène, la carte numéro 9. Il vous dit que, bon ben voilà, vous avez vécu comme un reclus. Si vous êtes un homme, lion, moi ça me parle d'un homme. Écoutez, après les femmes, vous adaptez, vous inversez. Là pour une fois, vous voyez, c'est pas toujours les femmes, cette énergie, elle est plus pour les hommes. Bien entendu, si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine. On a tous un côté masculin, féminin en nous. On vous dit que vous étiez comme un homme, exclu du groupe, que vous avez vécu longtemps seul, patient, par la force des choses. De toute manière, vous n'avez pas trop le choix. Excusez-moi. Que ça vous avait permis justement ce temps que vous avez été imparti ou que vous avez été seul par la force des choses de planifier votre futur pour votre propre sécurité. Qu'aujourd'hui, vous êtes prêt. Qu'il est temps aussi de sortir de cette période d'introspection. dans cette période de réserve, de cette période de solitude volontaire pour mieux vous reconstruire, pour mieux reconstruire votre existence et surtout vos projets pour qu'ils puissent aboutir selon vos exigences. Car même si vous avez eu des retards, des sévères restrictions, que ce soit dans le timing ou dans les finances, qui se sont imposées d'elles-mêmes, voire même pendant ce Covid, vous aussi, vous avez été drôlement affecté. Je ne connais pas votre corps de métier, mais je pense que votre activité a dû être sévèrement touchée. En tout cas, vos finances ont été sévèrement touchées ou les restrictions vous ont été imposées. Mais la philosophie est justement la sagesse. Parce que plus vous allez être philosophe, plus vous allez prendre ça avec du recul et plus justement, vous allez être structuré pour pouvoir continuer tous vos projets dans de bonnes conditions. voilà ce que me dit cette carte. Et puis, je vais demander un petit message supplémentaire. Mais cette fois-ci, je vais prendre le livre du destin. Allez. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à toutes les sources d'un moment de venir à l'infini. De bien vouloir, s'il vous plaît, pour nos amis, on peut regarder ce tirage. Hop, 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 hop. J'en ai une, une, douce, deux. Bon, deux qui ont sauté. Comme j'en ai deux sans trois, elle m'a mis ce saut. Alors, je veux une troisième. Allez mes anges, allez mes guides, merci de me donner une carte supplémentaire. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît mes anges, une carte de plus pour mes amis, bien. Allez, ne soyez pas coquins, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, de plus. Merci. Amen. J'adore. J'adore quand ils répondent aussi gentiment à la demande. Donc, la première carte qui a sauté, mes chers un millions, pour vous, avec le livre du destin, aux éditions Grimaud. La première carte qui est tombée, pardon, qui a tombé, oui, parler de la France, c'est ça, c'est mieux. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je vous mens pas, ça prend de l'énergie, de vous faire plaisir, non, c'est un régal, je ne vais pas me plaindre, mais c'est vrai que, fou, et puis, il n'y a pas pote, ce saut, donc, elle est épuisée. Excusez-moi, d'ailleurs, je suis à me décessuée, si vous m'autorisez bien, volontiers, à prendre une petite gorgée, merci. Et ouais, si ce que se trouve, elle veut continuer à parler, il faut qu'elle s'est dire, parce que sinon, la capata, va carfouiller, vous n'allez rien comprendre du tout. Surtout qu'avec ma voix, excusez-moi, j'ai toujours le chakra de la glanche qui est bien pris, mais je fais de mon mieux, donc voilà. Allez, assez de blabla, on a la carte, le disque de pique qui nous parle de prudence, mes chers amis, jusqu'à présent, voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous disait précédemment avec la carte du grand oracle vaudou, jusqu'à présent, vous avez vécu un petit peu comme un homme de Cro-Magnon, un petit peu dans votre grotte, un petit peu sur la réserve, malgré vous, forcés, dans le célibat, dans la solitude, que vous avez bien organisé, vous avez bien organisé votre vie, mais aujourd'hui, votre vie n'a plus de saveur si vous n'êtes pas adulte, que vous avez envie de partager, que vous avez envie de ne plus être dans cette prudence, de ne plus être dans la nuit, vous avez envie de soleil, vous avez envie de sortir de cette énergie-là, aujourd'hui, vous voulez aller vers la conquête de votre distance, vers la conquête de votre amour, vers la conquête du bonheur, du rayonnement, du succès, et vous savez tout ce qu'il faut, mes chers amis, avec les énergies de Jupiter, avec justement, la carte de l'indigène, la carte numéro 9, on vous confirme, que vous allez avoir, incessamment souple, d'ici, allez, que je ne vous dise pas de bêtises, entre 8 jours, et 8 semaines, je n'aime pas trop dater les guidances, mais là, je le sens, donc je suis sûre de moi, et j'écoute mon intuition, entre 8 jours, et 8 semaines maximum, vous allez recevoir, une belle nouvelle, une belle nouvelle, qui va vous faire du bien, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau projet, au niveau pécunier, vous allez recevoir, une très très bonne nouvelle, et comme une bonne nouvelle, n'arrive jamais seule, on va vous parler de contrat, cette nouvelle, vous parle d'écrit, d'engagement, de contrat, d'union, d'association, peut-être même de sponsor, de partenariat, je ne sais pas, mais surtout, vous avez la carte du mariage, derrière, le pic, vous parle de tout ce qui était ennui, de tout ce qui était tracas, de tout ce qui était contrariété, de tout ce qui était difficulté, c'est derrière, c'est la nuit, c'était avant, aujourd'hui, grâce à ces nouvelles énergies, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous remettez en avant, et je vous disais, qu'il y avait quelqu'un, qui vous avait charmé, ou quelqu'un qui vous a redonné, du baume au coeur, et bien effectivement, la plus belle des énergies, c'est celle de se savoir aimer, quand on se sait aimer, on a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie de se dépasser, on a envie de plein de choses, on a l'envie de tout court, vous avez retrouvé le goût, mes chers amis lions, j'en suis ravie pour vous, où est-ce que vous êtes cachés, mes friseurs ? Là. Voilà, mes chers amis lions, vous avez retrouvé cette énergie, cette belle énergie de conquête, vous qui êtes un chasseur, vous qui êtes le roi de la jungle, vous qui êtes un prédateur, que vous soyez un homme ou une femme, vous inversez, bien entendu, selon votre sexe, et votre situation, je rappelle que c'est un tirage général, tous les lions n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même situation, mais moi, je vous vois comme ça, je vous vois sortir de vos épreuves, sortir de la prudence, sortir de ce tunnel, sortir de la nuit, aujourd'hui, aller rayonner, vous mettre en avant, on vous le dit, on vous le répète, vous avez un savoir-faire, mais il n'est pas, vous ne le faites pas savoir, donc il serait peut-être temps, de faire appel à un manager, si vous ne savez pas, vous mettre en avant, quelqu'un qui est plus doué que vous, dans la communication, bien que vous soyez, extrêmement doué, mes amis, vous n'avez besoin de personne, vous avez juste besoin, de reprendre confiance en vous, et je pense qu'avec l'amour, avec l'union, avec la conquête, avec la stabilité, et le mariage, alors là, mes chiens amants, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais pour moi, la boucle est bouclée, comme on dit, la boucle est bouclée, et j'en suis ravie pour vous, il y a de belles choses, qui sont en perspective, pour vous, mes amis, après la galère, après le tunnel, ça y est, c'est fini, tout ça, vous avez des belles choses, qui arrivent pour vous, je n'allais pas mettre le feu, ce soir, voilà, la main dernière, sans tout faire tomber, en tout cas, voilà ce que vous dit, les énergies, mes chers amis, pour ce dernier trimestre 2020, pour ce mois de septembre 2020, on vous confirme bien, que vous avez des belles choses, qui arrivent, peut-être un mariage, pour certains d'entre vous, une union, une association, en tout cas, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, vous n'avez pas osé, peut-être parce que vous manquiez de confiance en vous, ou que vous n'êtes pas tombé sur les belles personnes, que ce soit au travail, ou en amitié, ou en amour, mais que tout ça, c'est derrière vous, vous pouvez balayer, vous pouvez balayer ce passé, vous pouvez balayer justement la maladie, vous pouvez justement balayer la nuit, toutes les peines de cœur, les larmes, c'est fini, aujourd'hui on vous parle de réparation, on vous parle de guérison, grâce à l'amour, vous êtes guéri, et en plus on vous le confirme, avec les bonnes nouvelles, mais oui, avec les bonnes nouvelles, non mais franchement, vous se développe, ben non, des belles nouvelles, des belles nouvelles, qui vont vous faire énormément plaisir, c'est quelque chose que vous attendez, en plus, c'est pas quelque chose qui dépose un intérêt, c'est vraiment quelque chose que vous attendez, avec impatience, et ben on vous le confirme, que ça va très très bien s'est passé, ça va très très bien s'est passé, ayez confiance en vous, et avec la carte du mariage, juste derrière, ben alors là, ben alors là, que du bonheur, la petite cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on vous disait, pourquoi vous contentez des miettes, vous vous êtes contenté, alors que vous êtes le roi, ou la reine de la jungle, vous vous êtes contenté jusqu'à présent, des miettes de la vie, des miettes de ce que, de ce que, le destin, Dieu, l'univers, le karma, pardon excusez-moi, appelez ça comme vous voudrez, avez prévu pour vous, vous êtes contenté de tout ce qui était médiocre, des miettes, en pensant peut-être que vous n'en étiez pas digne, que vous n'aviez pas le droit, ou en tout cas que vous étiez mal accompagné, que ce n'était pas les belles personnes pour vous booster, aujourd'hui, tout ça s'est terminé, vous avez quelque chose de magnifique qui arrive, un bonheur dans votre foyer, un mariage heureux vous est annoncé, mes chers amis, non, ou en tout cas un engagement, quelque chose de concret, le bonheur est là, l'amour est là, et bien écoutez, j'en suis ravie, quelles magnifiques énergies, franchement c'est trop beau, ah je suis contente, ah je suis contente, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous réconcilier avec l'amour, croire de nouveau à l'amour, en tout cas vous avez des belles énergies, comme le soleil, comme l'amour, comme le mariage, comme la conquête, vous repartez à la conquête de votre bonheur, de votre chance, de votre abondance, de votre destinée, de votre joie de vivre, vous reprenez espoir, vous reprenez confiance, mes amis, et j'en suis trop contente, il y a de l'argent qui rentre aussi, ne vous inquiétez pas, avec les bonnes nouvelles, avec une nouvelle, pour moi il y a une bonne nouvelle qui arrive, et c'est d'ordre matériel, c'est d'ordre professionnel, c'est d'ordre projet, c'est surtout vos projets, ce qui vous tient à cœur, et ça va bien se passer, allez on continue, on va vous prendre un petit peu d'âme, pour voir, pardon, oreilles sensibles, s'abstenir, je vais essayer de vous prendre, un petit message supplémentaire, mes chers amis, des signes du lion, ascendant le lion, pour une personne, de votre cœur, qui est très bon, merci les anges, merci beaucoup, toutes les anges, s'il vous plaît, amen, et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes trésors, pour que je remette tout ça en place, vous avez ruisse, on va la mettre là, on laisse par que ça tienne, oui, voilà, et on va juste, attend, on va remettre la boîte, pour ne pas que je remette partout, que vous dit, cet orgame, pardon, c'est un orgame, c'est pas un orgame, c'est un orgame, des fois je le prononce bien, des fois je le prononce mal, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle vous dit en huisse, et bien l'huisse, c'est le sureau, on vous dit bien, que vous êtes en pleine transition, mes amis, non, les sorciers, aimer se déplacer, sur une branche de sureau, on vous dit, que pour certains, la fin n'est pas à redouter, si l'on considère, qu'elle est synonyme, de recommencement, peut-être que vous avez, une page de votre vie, qui semble se tourner, mais bien au contraire, il faut y voir, la nuance, et la naissance, d'une autre facette, peut-être que vous avez, quelque chose de magnifique, qui vous attend, une nouvelle personnalité, qui cherche à s'exprimer, en tout cas, votre esprit, pivote, et considère, chaque situation, sous un angle différent, les liens existants, vont se consolider, au cours des épreuves traversées, et si vous aviez un doute, vous allez avoir confirmation, que ces liens, vont être solides, et vont pouvoir traverser, les épreuves ensemble, vous allez pouvoir, moduler vos pensées, et vous renouveler, et c'est grâce à ça, que justement, vous allez pouvoir, vous mettre en valeur, je vous dis, c'est comme un, un relooking total, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, comme quelqu'un, qui est amoureux, ou quelqu'un, qui va chez le coiffeur, généralement, dès qu'il s'habille bien, dès qu'il commence, à prendre soin de lui, tout le monde lui dit, mais t'es beau, à qui tu veux plaire, et bien là, c'est un peu ça, on a l'impression, que vous avez envie de plaire, vous avez décidé, de nouveau de plaire, et j'en suis ravie pour vous, vous avez décidé, de vous réconcilier, avec votre soleil intérieur, et je suis très contente, allez, on va essayer, d'avoir un message supplémentaire, pour vous mes chers, et je vais demander, à la grosse boîte, avec la main de Fatima, de m'envoyer, une petite phrase, pour vous, pour clôturer ce tirage, j'espère que je n'ai rien oublié, je suis un peu tête en l'air, non, je vous ai pris le tarot, du Zodiac, je vous ai pris, une carte, du grand oracle de vous, je vous ai pris, le grand tarot d'Isis, les ogams, et là, qu'est-ce qu'on vous dit, mes trésors, un petit message, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, un petit message, pour nos amis, ce que leur réserve, cette année, et cette fin d'année, pardon, c'est pas vrai, n'importe quoi ce jour, cette fin d'année, qu'est-ce que leur réserve, s'il vous plaît, mon Dieu, merci mes anges, merci mes guides, j'adore, mais écoutez, ça vous confirme bien ce que je vous disais, une belle nouvelle arrive, un mariage, une union, en tout cas, vous avez des satisfactions, c'est pas une, c'est des satisfactions, vous allez de nouveau rayonner, mes chers amours, vous repartez de nouveau, pour être le roi de la jungle, la reine de la jungle, qu'importe votre rôle, que vous soyez un homme ou une femme, on vous le confirme, que vous avez des belles choses, qui arrivent pour vous, que vous avez l'énergie du soleil, de ne pas écouter les gens, de ne pas écouter les médisants, de repartir sur une belle énergie, beaucoup plus belle, et si vous doutiez, écoutez, on vous le confirme, pour moi, il y a de l'amour, regardez, et si vous ne comprenez pas, on vous le redit, j'ai un million, des satisfactions, et amour, toujours, parce que vous avez toujours cru en l'amour, même si, involontairement, vous faisiez semblant de ne pas y croire, parce que vous n'aviez plus le temps, vous étiez isolé, vous avez trop vécu dans la solitude, vous étiez trop dans le célibat, vous avez bien préparé le terrain, mais aujourd'hui, vous en voulez plus, et vos satisfactions vont être exaucées, vous avez l'amour qui est là, et c'est un amour qui va durer toujours, parce que vous êtes prêts, vous savez ce que vous voulez, et la personne sur qui vous avez jeté votre dévolu, apparemment, semble aussi avoir les mêmes ennuis que vous, les mêmes satisfactions que vous, les mêmes objectifs en vue, en tout cas, c'est le message qu'on vous donne, je suis vraiment trop contente pour vous, ça me fait trop plaisir, et on va rajouter un petit message supplémentaire, merci les anges, merci mes guides, s'il vous plaît, pour mes amis, qui ont l'amour, qui ont des satisfactions en vue, un petit message, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes archanges, et ainsi de me donner un message pour eux, Amen, écoutez, vous êtes bénis, et si vous ne le croyez pas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, et qui va tellement vous dire qu'elle vous aime, cette personne, qu'elle croit en vous, on vous parle, continuité, croire en vous, amour toujours, vous avez toujours cru en l'amour, aujourd'hui on vous dit de croire en vous également, d'être dans la continuité, de ces belles énergies, parce que vous avez des satisfactions en vue, qui arrivent pour vous, mes chers amis, pardon, je vais essayer de faire un petit peu un mot, pour qu'on puisse voir un peu mieux, on va écouter ça, on va le mettre là, on ne le verra pas de toute manière, voilà, de continuité, croire en vous, continuité, c'est le message qui est tombé pour vous, du petit oeuf dinosaure, et on va continuer, pour clôturer ce tirage, avec un petit mantra supplémentaire, pour voir quel est votre mantra, en ce mois de septembre, mes amis, à Saint-Bambion, le signe lunaire ou solaire en Lyon, et on vous dit, j'adore, des satisfactions en vue, amour toujours, et votre mantra, je suis magnifique, rappelez-vous à quel point vous êtes magnifique, mes amis, ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, croyez en vous, vous avez des satisfactions en vue, vous avez l'amour qui arrive, de bonnes nouvelles, vous reprenez votre rayonnement, il y a un mariage en vue, il y a un union, pour moi, il y a quelque chose, enfin, il y a quelqu'un qui va vous redonner l'envie de plaire, l'envie d'aimer, l'envie d'y croire, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner envie de croire en vous, qui va tellement vous répéter, je suis magnifique, vous êtes magnifique, tu es magnifique, que vous allez finir par vous dire, je suis magnifique, et bien, tant mieux, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers, un million, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, j'espère que ce tirage, que cette voyance, cette vidance, un peu particulière, c'est la première fois que je fais des tirages pour les signes astrologiques, je répète que tous les lions n'ont pas la même vie, que c'est un tirage général, j'espère qu'il résonnera pour un maximum d'entre vous, parce qu'il est magnifique ce tirage, franchement, il est très très beau, des satisfactions en vue, après tous ces sacrifices, après ces épreuves, après toute cette prudence, aujourd'hui, vous repartez à la conquête, vous avez une belle nouvelle qui vous arrive, et on vous le répète, on vous le redit, vous rayonnez, l'amour est là, vous êtes magnifique, des satisfactions en vue, écoutez, mes chers amis, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part, plein de gros bisous, merci de liker, merci de commenter, merci de me faire un retour, s'il vous plaît, je serai contente de savoir si, si il y a un mariage ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu, faire part, j'en serai ravie, en tout cas, mes chers amours, mes chers amignaux, soyez bénis, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies, à très bientôt mes amis, Sous-titres par Jérémy Diaz,